Chers petits amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du vaillant petit tailleur des frères Gris. Il y a bien longtemps vivait un petit tailleur très courageux qui aimait bien manger des tartines de confiture tout en cousant ses costumes. Ça lui posait parfois un problème car l'odeur sucrée de la confiture attirait des nuées de mouches. Un jour qu'il savourait de délicieuses tartines, des mouches effrontées s'approchèrent. Fâché de ne pouvoir manger tranquille, le tailleur sortit son mouchoir et d'un coup sec les enfrappa. Il avait par chance tué sept mouches d'un coup. Content de lui, il résolut de se faire une ceinture d'y broder sept d'un coup et de parcourir le monde pour compter partout cette prouesse. Le petit tailleur n'était pas spécialement riche. En quittant sa maison, un morceau de fromage sec fut tout ce qu'il put emporter. Avant de partir, il décida de prendre avec lui l'oiseau qu'il gardait depuis des années dans une cage et qu'il avait toujours désiré remettre en liberté. Et sans hésiter, l'oiseau dans sa poche, il se mit en chemin. Alors qu'il traversait un grand champ de blé, il rencontra une troupe de soldats du roi fuyant un géant qui terrorisait les habitants du royaume. « Sans ce qu'il peut ! » criait le capitaine. « Pas grave ! » fit le petit tailleur. Entendant ce qu'il disait, le petit homme, le capitaine s'arrêta net et lui demanda. « Et vous ? Pensez-vous que vous pourriez le vaincre ? » Le petit tailleur souleva son pull au verre et lui montra l'inscription. « Sept d'un coup ! » « Pour un homme qui peut en tuer sept d'un coup, un seul géant, ce n'est pas un problème ! » répondit-il fièrement. « Si vous êtes si sûr de votre force, venez donc avec moi au palais. » « Vous parlerez au roi, il a promis de donner la moitié de son royaume et la main de sa fille à celui qui réussira à vaincre le terrible géant. » « Croyez-vous en être capable ? » « Hum ! Bien sûr que oui ! » s'écria le petit tailleur. Ils furent aussitôt reçus par le roi. « Majesté, je triompherai du géant et je reviendrai sain et sauf recevoir ma récompense et la main de votre fille. » En même temps, il montrait sa ceinture à toute l'assemblée. « Son exploit, c'est d'un coup ! » fit à tous une forte impression. Par-delà les grands champs de moulins se trouvait le château du terrible géant. Tout en se promenant, l'air insouciant, le vaillant petit tailleur s'approcha de la porte. Le voyant, le géant se mit à l'apostrophée en criant d'une voix terrible. « Hors de mes terres, espèce de nabot ! » Le petit, d'ailleurs, sans se troubler, souleva son pulau vert et lui montra sa ceinture. « C'est d'un coup ! Fais bien attention à ce que tu dis. Tu pourras le regretter, lui dit-il, crâneur. » « Ah oui ! » dit le géant, courroussé. « Mais si tu es assez fort pour en tuer sept d'un coup, essaie un peu de faire ça. Le géant souleva un gros rocher qu'il réduisit en miettes en le pressant dans sa barre. Aussitôt, le petit tailleur sortit des morceaux de fromage de sa poche et fit de même. « Et c'est tout ce que tu sais faire ? » demanda-t-il en riant au géant. « Oh ! Oh ! Ça, c'est fort ! » se dit celui-ci. « Je te défie de lancer une pierre plus loin que moi ! » cria-t-il fort en colère, cherchant à effrayer le petit homme. Et il lance à la pierre aussi loin que possible. « Pas mal ! » dit le petit tailleur. « Mais essaie donc de faire plus fort que ça ! » Il tire à l'oiseau de sa poche, le lança en l'air. L'oiseau s'envola et disparut. « Hum ! » Voyant comme il était fort, et lisant l'inscription 7 d'un coup, le géant fut saisi de crainte et se sauva en courant. On ne le revit plus jamais. Et c'est ainsi que le petit tailleur fut vainqueur du géant. Il retourna ensuite au palais du roi, reçut sa récompense et épousa la princesse. Il vécut heureux le restant de ses jours, ayant découvert que souvent l'intelligence et le courage font plus que la force. Et voilà les petits amis ! J'espère que cette histoire vous a plu. A très bientôt !